Musique Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Musique Et c'est sur ce générique que j'ai voulu bien funky que commence l'aventure de mon podcast J'ai l'œil du tigre, le podcast qui parle des musées et des expositions. Dans ce premier épisode, je voudrais me présenter et vous expliquer pourquoi j'ai créé ce podcast et ce que vous pouvez en attendre pour vous. Je m'appelle donc Claire Cacedas, j'ai 35 ans et j'habite dans les Hauts-de-France, dans la métropole lilloise à Roubaix. Brookly, comme on s'amuse à le dire ici, avec son passé industriel, ses anciennes usines transformées en loft, son extraordinaire musée de la piscine ou encore son patrimoine street art. J'enregistre ici, chez moi, le lieu où j'exerce mon activité, à deux pas de la pleine image, le cluster des industries créatives. Pictanovo, ici, se situe à proximité, la structure qui propulse les productions audiovisuelles et cinématographiques de la région. Peut-être que vous connaissez cette structure. Mais aussi, à côté, Ankama, la célèbre entreprise de jeux vidéo, qui se situe donc à quelques mètres de ma maison-agence. Et donc, c'est ici, un peu, la Silicon Valley lilloise. Alors, peut-être que vous n'êtes pas si loin, que nous sommes voisins, et que vous êtes déjà passés par ici. Aujourd'hui, j'ai l'immense chance d'avoir fait de ma passion des musées mon métier. Je suis en effet muséographe et scénographe. C'est-à-dire que ma mission dans la vie, c'est d'imaginer l'histoire que l'on va raconter au public dans un musée, dans une exposition, dans un lieu touristique, espace par espace. Je vais imaginer la manière dont on va raconter cette histoire au public. Je vais inventer les différents outils de médiation, les manips, des maquettes, une expérience numérique, un film, un jeu. Je vais aussi rédiger les textes de cette expérience, de cette exposition. Je vais choisir les objets à exposer, comment on va les mettre en valeur dans leur monstration, mais aussi dans ce qu'on va dire d'eux. Si ces objets sont là devant nous, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'ils ont vraiment quelque chose à nous dire, qu'ils sont exceptionnels en quelque sorte. Vous le découvrirez dans les épisodes prochains du podcast. Je ne suis pas du tout pour le musée Grenier, où on va accumuler, entasser et se contenter de présenter des objets. Pour moi, une exposition à un musée doit présenter un discours en trois dimensions, raconter une histoire. Et ces objets sont l'un des médiums qui nous permettent de raconter cette histoire en trois dimensions. Et donc, toutes ces missions dont je vous parle, c'est mon premier métier, le métier de muséographe. Ma deuxième casquette, c'est celle de scénographe. Mon rôle va consister à imaginer l'ambiance plus ou moins immersive et spectaculaire dans laquelle on va faire déambuler le visiteur. Je vais concevoir le décorum, choisir les couleurs, les matériaux, dessiner les mobiliers pour pouvoir ensuite les fabriquer. Alors, ce sont des tâches extrêmement créatives, autant que la muséographie. Mais cette partie de mon métier, la casquette de scénographe, c'est surtout la partie la plus technique. Puisque je vais utiliser des logiciels spécifiques pour pouvoir dessiner les plans, pouvoir créer les moodboards, ces fameuses planches tendances qui font penser un peu au projet des courbes. Eh bien, on fait la même chose quand on crée la scénographie et l'ambiance d'une exposition. On passe par des moodboards, par des planches tendances pour pouvoir montrer l'esprit du futur projet sur le plan esthétique. Donc, en effet, je vais passer extrêmement de temps à faire des plans filaires, mais aussi des vues 3D photoréalistes pour qu'on puisse se représenter la future scénographie. Cette partie est également très technique, puisque c'est à ce moment où je vais devoir estimer les coûts, combien tout cela va coûter, que ce soit pour l'agencement, l'impression des supports, le multimédia, pour concevoir ces outils audiovisuels, mais aussi les réaliser avec des prestataires adéquats. Et je vais aussi, partie très technique également, rédiger les cahiers des charges pour faire fabriquer tous ces éléments du projet et sélectionner les meilleurs prestataires possibles. Et je vais, pour mes clients aussi, parfois dans les projets, être présente pour suivre tous ces volets, ces pans d'un projet d'exposition ou de création d'un outil patrimonial. Alors, si je vous raconte tout ça, ce n'est pas pour vous expliquer toutes les tâches que je réalise quotidiennement pour mes clients, qui sont tant des structures publiques que privées, mais c'est pour deux choses. La première, c'est que souvent encore, même pour les professionnels du secteur, on a tendance à confondre la muséographie et la scénographie. Donc, voyez cette présentation plutôt que pour un petit rappel de ce que retourne la muséographie, qui est plutôt les contenus, la médiation, c'est-à-dire définir une histoire qu'on va raconter et comment on va la raconter aux visiteurs, et la scénographie qui est plutôt de l'ordre de la mise en scène de l'ambiance. Donc ça, c'est le premier point pourquoi je vous explique tout ça. Le second point, c'est parce qu'il est très rare, en fait, dans le secteur, que cela soit la même personne qui réalise à la fois le contenu et le contenant d'une exposition. Moi, j'ai choisi de faire ces deux métiers. Alors, c'est vrai que j'ai d'abord commencé par être muséographe, et petit à petit, au fil de toutes les expériences professionnelles que j'ai eues, j'ai décidé, il y a plus de cinq ans maintenant, de me former au métier également de scénographe, que je faisais très ponctuellement sur des projets. Et donc, je me suis formée à tous ces logiciels, à toute cette partie technique, puisqu'il me manquait pour moi un côté créatif dans tous les projets d'exposition que je menais. J'étais assez frustrée de décider de l'histoire qu'on allait raconter aux visiteurs, de comment on allait la raconter, et finalement de passer après le relais sur l'ambiance, et être souvent déçue, puisque l'ambiance ne collait pas avec ce que je voulais faire vivre aux visiteurs, et transmettre surtout comme information ce qu'ils devaient retenir. Pendant ce premier épisode, j'ai aussi envie de vous expliquer mon parcours, puisque je suis sûre que certains d'entre vous vont se reconnaître dans ce cheminement professionnel. Donc je suis historienne de l'art de formation. Mon choix dans la vie, c'était d'abord de travailler dans des musées. Donc, après cette formation d'histoire de l'art et d'archéologie, j'ai réalisé un master professionnel patrimoine et musée, pour lequel j'ai d'ailleurs enseigné ensuite, lorsque je suis devenue professionnelle. C'était celui, anciennement, de Lille 3. J'ai commencé à faire des stages dans les musées, et d'avoir mes premiers emplois dans des musées, plutôt des musées d'art, pour pouvoir faire du commissariat d'exposition, pour pouvoir faire de la régie d'œuvres, de pouvoir assister les conservateurs. Donc je menais des missions d'attachés de conservation et d'assistance d'exposition, avec des tâches variées, où je faisais tant de la muséographie que de la scénographie, mais vraiment avec un module objet très, très important. Pendant ce temps-là, pendant mon master professionnel, on devait écrire des mémoires et mener des recherches. Et moi, j'ai toujours orienté mes recherches vers le spectaculaire muséal, vers les muséographies et les scénographies spectaculaires, immersives, multimédia, où le visiteur est spectacteur, où il va vivre une expérience mémorable, émotionnelle, multisensorielle, conviviale. Et c'est ça qui m'a toujours intéressée. Donc j'ai réalisé, j'ai rédigé plusieurs mémoires là-dessus, en master 1, en master 2. Et ensuite, pendant que je commençais mes premières missions en tant que salariée, en interne, dans des musées d'art, je continuais à mener mes recherches universitaires, notamment dans le cadre d'un doctorat de muséologie. Et là, c'est ouvert à moi un monde des musées complètement différents. Pas seulement les musées d'art, mais les musées aussi d'histoire, les musées des sciences, les centres d'interprétation, où je me suis rendue compte qu'il y avait une muséologie de l'objet, où j'évoluais au quotidien dans mes missions de salarié, et aussi une muséologie de l'idée, où on va plutôt valoriser le discours qu'on va transmettre aux visiteurs avant collection. Donc, j'ai mené tout ce doctorat en faisant des recherches sur le rapprochement entre les musées et les parcs d'attraction. J'ai d'ailleurs écrit plusieurs articles à ce niveau, et notamment sur les centres d'interprétation et ces établissements un peu hybrides à mi-chemin entre le musée et le parc à thèmes, qui placent le visiteur dans un décorum, dans une thématisation forte, avec une expérience à vivre, apprendre en s'amusant, l'edutainment, vraiment énormément de notions qui m'ont vraiment beaucoup marquée. Et donc, en rédigeant, et en menant toutes ces recherches doctorales, je me suis rendue compte que le monde des musées dans lequel j'évoluais ne me correspondait pas. En réalité, je m'ennuyais. Je passais ma journée à faire des listes d'œuvres, à voir quelles œuvres on pouvait emprunter aux autres structures, voir qu'est-ce qu'on allait pouvoir exprimer sur ces œuvres pour ensuite les accrocher sur des murs blancs, ou tantôt colorés, pour être complètement waouh, et coller un cartel à côté et un texte signalétique. Alors, certes, vous me direz, mais c'est ça une exposition ? C'est exposer des objets, mettre des cartels, et pouvoir exprimer un discours à côté de ces objets. Mais moi, je vous répondrais, quelle est la différence de visiter une expo où on va regarder ses tableaux, ses sculptures, ses objets en vitrine, lire ses cartels, que de naviguer à travers un catalogue d'expos sans y vivre quelque chose ? Donc, oui, on va voir ces objets en vrai et pas dans des photos HD comme on pourrait les avoir, les voir, les appréhender dans un catalogue d'expositions en 2D. On est en 3D, on les voit en vrai, on peut tourner autour, on peut apprécier les matériaux avec les yeux. Mais pour moi, on ne vivait pas dans ce type d'exposition une expérience. Certes, on avait parfois de l'audio, une vidéo, mais il faut quand même avouer que dans les musées d'art et encore aujourd'hui, 15 ans après, on est quand même sur un format d'exposition basé sur l'objet et plutôt que sur l'expérience. Alors, c'est une réflexion strictement personnelle, c'est mon point de vue. Je suis complètement consciente que beaucoup d'entre vous n'auront pas le même avis sur la manière dont on doit faire les expositions, la place de l'objet par rapport aux textes, aux informations qu'on transmet. Mais moi, en tous les cas, dans ce format de métier, d'attaché, de conservation, je ne me plaisais pas du tout et ça ne reflétait pas ma vision des musées comme je la voyais dans les recherches que je menais, dans tous les équipements que je découvrais, qu'ils étaient tant des centres d'interprétation, des institutions hybrides, des parcs à thème dans les pays anglo-saxons, nordiques, germanophones. Voilà, je ne me retrouvais pas dedans. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai créé en 2010, donc il y a déjà 10 ans, un blog sur lequel vous vous êtes peut-être déjà égarés sur le web qui s'appelle Museo, le blog en muséologie qui avait pour but de présenter les musées d'une manière décalée, de montrer les musées d'une manière différente avec des musées insolites qui parlent tant de la frite que du sexe, du tabac ou autre, montrer que les musées peuvent parler de tout et de rien, peuvent proposer des contenus décalés, fun, frais et s'adresser à un public non-expert. Puisqu'il faut quand même avouer qu'en France notamment, alors il ne faut pas toujours se jeter la pierre, mais il faut quand même voir la vérité en face et la réalité des faits, on est encore sur une vision de la culture avec un grand C, les œuvres d'art, les tableaux, les sculptures. Moi, il m'arrive très fréquemment que quand je parle à des personnes de mon métier, on me dit « Ah mais c'est super, tu dois avoir des œuvres d'art, tu dois travailler avec le Centre Pompidou, le Louvre, Versailles. » Non ! Le monde des musées, que ce soit dans le monde ou en France, mais ce sont des musées qui parlent de tout et de rien, d'histoire naturelle, de patrimoine ethnologique, de sujets de société, d'artisanat, de science, d'industrie, d'aéronautique. Et c'est ça qui me plaît aujourd'hui, dans mon métier d'aujourd'hui, c'est de contribuer à toutes ces sortes de musées. Puisque même si je suis historienne de l'art et archéologue de formation, et c'est ça aussi ma passion première, l'art, je contribue à créer des musées, des expositions sur plein de sujets différents, autres que ma casquette première, puisque c'est ça ma vision des musées. On peut exposer et présenter des patrimoines de toutes sortes, qu'ils soient matériels ou immatériels. Et aujourd'hui, cette vision, c'est ce que j'essaye de faire incarner dans le cadre de mon entreprise qui s'appelle Funny Museum, de pouvoir proposer des expériences à vivre dans le cadre d'expositions, d'outils multimédia, numériques, et de prôner le « waouh » dans les musées. Du « waouh » qu'on peut retrouver, bien sûr, dans le discours, mais aussi dans les outils de médiation qu'on va choisir, dans la mise en scène qu'on va proposer, avec vraiment tout le temps une part de ludique et d'accessibilité, notamment universelle. C'est vraiment là mon créneau, le créneau de mon entreprise qui est finalement dans le prolongement naturel de mes recherches universitaires, de mon expérience personnelle dans les musées, mais aussi dans le prolongement du blog Museo que j'avais créé il y a dix ans. Et donc aujourd'hui, avec ce podcast « J'ai l'œil du tigre », j'avais envie de continuer à partager sur ma vision des musées, sur le métier de muséographe et de scénographe, et de vous montrer, de vous conforter dans cette vision des musées qui peut être différente, qui peut être au-delà de peut-être de ce que vous imaginez, et de vous aider à transformer le monde des musées d'aujourd'hui. En osant être fun, en osant être ludique, en osant d'être interactif, en osant dans les musées, dans les expositions, de faire employer les cinq sens aux visiteurs pour découvrir les contenus, toucher, sentir, écouter, s'amuser, rire, ne pas être dans un musée silencieux où on chuchote, de pouvoir y emmener ses enfants, d'y avoir son bébé en porte-bébé et de pouvoir profiter avec lui d'une expérience fun, que les enfants puissent vraiment s'amuser avec des outils variés et pas seulement traîner les pieds dans des galeries avec des choses à regarder, comme on le fait finalement dans un supermarché. Alors ne vous mettez pas en PLS pendant le temps que je vous dis ça, mais voilà, de ne pas être dans une expérience muséale où on déambule en traînant les pieds, en regardant ici, en regardant là et en n'utilisant pas les autres canaux d'apprentissage comme l'ouïe, comme le tactile, comme l'odorat et comme pourquoi pas le goût aussi. Donc vraiment proposer une approche muséale qui est multisensorielle, interactive et surtout ludique. En fin de compte, c'est ce que les publics attendent aujourd'hui, de vivre une expérience au musée. Donc c'est vrai que ce terme d'expérience, on l'entend, on l'entend tout le temps. Mais il y a 15 ans, lorsque j'ai mené mes recherches, on était d'une manière tout autre. On est sur une tendance générale, mais la question à se poser et la question que je vous pose, c'est est-ce que les expositions que vous visitez aujourd'hui et dans quelles structures, est-ce qu'elles sont vraiment expérientielles ? Est-ce qu'elles vous proposent vraiment un contenu qui vous surprend, qui peut vous choquer, qui vous fait vivre une expérience conviviale, émotionnelle, multisensorielle, où vous apprenez des choses, ou vous en tirez quelque chose à titre personnel, mais aussi à titre collaboratif avec les personnes avec qui vous vivez cette expérience ? Je suis certaine que ce n'est pas tout le temps le cas. Et ce podcast, J'ai l'œil du tigre, va vous aider à avoir des astuces pour pouvoir transformer les expositions, transformer les lieux patrimoniaux dans lesquels vous travaillez, pour lesquels vous travaillez, avec des stratégies pour les rendre plus fun, plus wow, et vraiment accessibles à tous, où le visiteur est vraiment au centre de l'expérience, et pas seulement les objets et les informations qu'on doit transmettre, les objets qu'on doit conserver dans ces lieux. Alors si vous cherchez de rendre votre lieu culturel et patrimonial ou votre prochaine exposition plus ludique, plus accessible aux familles, plus fun dans la manière de présenter votre histoire à raconter, si vous cherchez des idées pour la rendre accessible aux différents handicaps, si vous pêchez un petit peu en termes de créativité pour proposer des outils de médiations originaux, eh bien vous êtes au bon endroit et je vais essayer ces prochaines semaines et mois et années, j'espère, à vous distiller des conseils, des astuces pour pouvoir rénover et pimper les musées et le monde du patrimoine en France. Avant de nous quitter, j'avais aussi envie de vous expliquer pourquoi j'ai choisi d'appeler le podcast J'ai l'œil du tigre. Alors les personnes qui me connaissent bien vont peut-être penser que j'ai appelé ce podcast en lien avec mon goût et mon admiration pour Rocky ou la boxe, eh bien pas tout à fait. J'ai vraiment choisi ce nom car dans mon métier au quotidien, ce que j'apprécie le plus et ce qui me prend le plus d'énergie, c'est d'accompagner mes clients à réussir leur projet d'exposition. On sait très bien quand on travaille dans la culture, quand on veut créer un équipement culturel, le rénover ou sortir de terre une exposition ou un nouvel outil multimédia pour son abbaye, son château, etc. Ça demande énormément d'énergie. Et mon travail avant tout, c'est souvent un travail de coaching, de facilitateur où je vais aider les personnes à accoucher, à accoucher de leur projet et à convaincre les élus, à convaincre les interlocuteurs de monter ce projet et de le financer. Et c'est pour ça que j'ai voulu appeler ce podcast J'ai l'œil du tigre puisque travailler dans le domaine de l'exposition et du patrimoine. C'est un travail, un combat du quotidien où il faut parfois serrer les dents et surtout garder motivation et bonne humeur et l'œil du tigre. On a déjà passé 23 minutes ensemble. Le temps file. Je ne pensais pas du tout faire un épisode aussi long. Donc si vous êtes encore là, merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout pour qu'on puisse faire connaissance, pour qu'on puisse discuter de cette vision du musée que j'espère vous partager. N'hésitez pas à commenter cet épisode pour qu'on continue à échanger sur ces sujets et on aura surtout l'occasion de le faire dans les futurs épisodes par thématique pour pimper ensemble le monde des musées et du patrimoine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, c'est le meilleur moyen de le soutenir. N'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles j'espère et à surtout me suggérer en commentaire ou sur Instagram ou sur Facebook vos besoins en termes d'épisodes et d'astuces pour que je puisse vous aider au mieux dans l'exercice de vos fonctions. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, une bonne nuit en fonction de l'heure d'écoute de cet épisode et je vous dis à très bientôt sur le podcast J'ai l'œil du tigre et sur les réseaux sociaux pour continuer à faire connaissance. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada